bonjour une infirmière traumatise des cm2 en expliquant une fille peut sucer le nénis du garçon et caresser les testiboules alors mes années de primaire sont bien loin derrière moi mais je ne me souviens pas avoir entendu ce genre de choses pendant les cours d'éducation textuelle qu'est ce qu'on faisait on regardait l'appareil reproducteur de l'homme de la femme c'était que des dessins que des schémas mais déjà disons que la gêne était palpable dans la salle de classe on voyait aussi les maladies textuellement transmissibles on voyait l'utilisation du préservatif la pilule et ce genre de choses enfin bon ça restait très basique maintenant les temps ont changé et on explique aux enfants de cm2 comment avoir des rapports textuels ce n'est plus la même époque alors selon un témoignage rendu public par l'association les mamans louvre lors de la quatrième séance d'éducation textuelle qui a eu lieu le mardi 31 janvier 2023 de 9h30 à 10h30 dans une classe de cm2 de l'école des ovides à saint-etienne une infirmière de l'éducation nationale est intervenue pour la deuxième fois les élèves avaient apporté deux boîtes l'une noire provenant d'une autre classe de cm2 et l'autre bleue celle de leur classe pendant l'intervention l'infirmière a lu les questions de la boîte noire qui comprenait notamment une question sur la signification de l'acronyme lgbt mais elle est également allé plus loin en abordant la possibilité de changer de texte et de prendre des médicaments pour bloquer la pousse des poils et de la barbe via des traitements hormonaux féminisants déjà là ça part mal il convient de noter que les deux classes étaient regroupées pour ce cours de science l'infirmière a expliqué que pour le plaisir une fille pouvait nuner le ménis du garçon et à l'inverse le garçon nuner le vagin de la fille et peut avaler quelque chose seigneur mon enfant ne se souvient pas du terme exact mais lui s'imagine un ovule ah oui il vient m'avaler l'ovule et toujours pour le plaisir une fille pouvait caresser délicatement les testiboules du garçon et que l'on pouvait faire le texte par les fesses d'accord lors de la séance un enfant s'est bouché les oreilles une petite fille a pleuré au nom discrètement par honte les enfants n'ont pas osé en parler à leurs parents mais tu m'étonnes parce que comme je l'ai dit j'avais pas encore lu l'article j'avais juste lu le titre mais du coup comme je l'ai dit tout à l'heure nous déjà on voyait juste des schémas c'était pas des photos c'était des schémas des dessins de l'appareil reproducteur tout le monde était déjà gêné très gêné voilà les garçons rigolaient enfin se lancer des petits regards en rigolant puis détourner un petit peu le regard du schéma déjà là beaucoup étaient gênés alors parler de ça comme ça mais non mais non mais non mais quand ils ont été interrogés ils ont confirmé les dires de mon fils l'infirmière a dit il faut demander à vos parents de vous faire vacciner contre le papillomavirus il m'a aussi parlé du sida que c'était une maladie qui s'attrapait lors de rapports textuels lors de la première séance mon fils était absent par le biais d'un parent j'ai su que son fils avait été choqué car l'acte textuel avait été expliqué en détail soi-disant pour expliquer comment on fait des bébés bah oui mais non si tu veux savoir tu lis titeuf il y a le guide du textuel et c'est parfait alors un parent avait envoyé un mail à la maîtresse de son fils elle n'était pas présente lors de l'intervention de l'infirmière c'était une autre maîtresse suite à ce mail l'enseignante a demandé aux élèves ce qui les avait choqué le matin même avec l'infirmière mon enfant a dit que sucé l'avait dérangé la maîtresse lui a répondu en miment avec ses doigts le geste mais 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 enfin un autre élève a avancé le changement de texte la maîtresse lui a répondu on peut le faire mais ce n'est pas obligé mais des enfants veulent le faire car ils se sentent mal dans leur corps qu'est ce que c'est que ça alors que la priorité pour l'école française du ministre de l'éducation nationale papendiai semble être l'éducation à la textualité dès l'école primaire l'association sos éducation a décidé de mettre le haut là à cette violence des adultes envers de très jeunes enfants dans une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'association dénonce de graves dérives lors d'une intervention d'éducation à la textualité en classe de cm2 les propos invraisemblables énoncés plus haut ne viennent pas de nulle part ce sont ceux rapportés par plusieurs enfants d'une classe de cm2 tenue par une infirmière de l'éducation nationale lors d'une séance d'éducation à la textualité séance à laquelle la maîtresse titulaire n'a pas assisté et dont le contenu n'a jamais été présenté aux parents comme l'exige pourtant toutes les circulaires fixant le cadre d'intervention sur ce sujet éminemment sensible les enfants présents ont d'ailleurs exprimé explicitement leur sidération face à ce qu'ils entendaient pleurs mains sur les oreilles refus de revenir en classe refus de retourner en séance d'éducation à la textualité dégoût nous avons été mandatés par des parents des enfants victimes de tels propos quasi monographique peuvent constituer un niole psychique pourtant atteinte à la pudeur des enfants compte tenu du jeune âge des destinataires prépubères l'association demande qu'une enquête soit diligentée face à cette situation gravissime où des enfants de cm2 sont en proie à la dérive des adultes qui veulent les textualiser à tout prix expliquez nous papandia et comme si on avait neuf dix ans en quoi apprendre ceci en cm2 nous protège d'appui textuel sos éducation et maman louvre interpelle le ministre de l'éducation nationale et bien et bien du coup on va voir quelques tweets à ce sujet donc à l'air danger les parents doivent réagir ça devient très grave une infirmière traumatise des cm2 en expliquant une fille peu nini ne veut pas répéter 1 alors quand on va doucement mais sûrement dans un monde où l'aminophilie sera légal parce que devenu moralement acceptable sous le regard des parents on devrait leur mettre des dortoirs à disposition en primaire pendant qu'on y est sinon ils vont faire cela dans la cour de récré si elle venait enseigner cela dans la classe de mon gamin c'est moi qui irais lui caresser les fesses et l'éducation à la maison faut les fracasser ceux qui veulent apprendre ça aux gosses ça relève de la psychiatrie enlève toi à ce niveau et c'est ce qui arrive lorsqu'on délègue l'éducation des enfants à des gauchistes gauchistes qui on le rappelle considère tout acte transgressif vis-à-vis de la morale patriarcale chrétienne historique comme une expression politique ça va pas non bande de diables qu'est ce que tu as contre le diable un adulte qui veut éduquer un enfant à la textualité c'est pas le principe de l'anénophilie alors non pas du tout parce que en tant qu'adulte on a le devoir d'expliquer ça aux enfants évidemment ils vont pas l'apprendre tout seul et s'ils le font ça va être d'une manière catastrophique donc évidemment qu'il faut en parler avec les enfants ça c'est un fait c'est pas être nénophile que de parler de textualité avec des enfants mais il y a une manière de le faire ce sont des enfants faut y aller doucement et dès qu'on voit qu'ils sont gênés on s'arrête et on essaye d'expliquer d'une autre manière ou alors on part sur un autre sujet mais moi je me vois mal expliquer une gamine de 9 ans comment aller sucer son copain enfin voilà bah dites moi ce que vous en pensez est ce que vous pensez qu'ils sont réellement allés trop loin en expliquant en détail comment se passe un rapport textuel où trouvez vous cela normal que vous auriez aimé vous aussi à leur âge avoir ce genre d'explication et ce genre de cours plus poussé entre guillemets on va dire ça comme ça et bien venez vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu et 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 Sous-titrage ST' 501